Vraiment, je trouve qu'Ariana aurait dû faire les choses différemment. À la place de son ex, je me serais sentie trop mal. Vous connaissez la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général. Et d'ailleurs, je connais une histoire, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, une histoire terrible. Ok, tu me chauffes là, raconte ton histoire. Ok, bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'influenceuse Anna Aboulaban. Anna a vécu la pire des trahisons. Elle est rentrée chez elle un soir et elle a trouvé son mari dans le lit conjugal avec une autre femme. Bon, vous faites quoi dans cette situation ? On le quitte, bien sûr qu'on le quitte. Et c'est aussi ce que Anna a fait. Malheureusement, Ali n'a pas du tout accepté cette décision. Attention, cette affaire risque de beaucoup vous frustrer, même de beaucoup vous énerver. Parce qu'elle m'a énervée, moi. Je peux vous le dire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, on utilisait tous l'expression relationship goals. En gros, un relationship goals, c'est une relation parfaite. Une relation à laquelle tout le monde aspire. Une relation mignonne, trendy, vous comprenez un petit peu. Autant dire que Ali et Anna représentaient vraiment ce relationship goal. Franchement, il n'y a qu'à regarder les photos, les vidéos pour voir qu'ils formaient un beau couple. Et c'était vraiment l'un des couples préférés sur TikTok. Sur leurs réseaux sociaux collectifs, ils partageaient des moments de vie, des moments de joie. Et sur Internet, on partage tous nos highlights. D'ailleurs, c'est le nom de cette fonctionnalité d'Instagram qui nous permet de mettre tous nos meilleurs souvenirs à la une. J'en profite pour vous suggérer d'aller me suivre sur Instagram. Ouais, c'est assez smooth, là. Le piège, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne voit qu'une partie de la réalité. On ne montre pas les moments où on pleure, les moments où on se dispute, les moments où on a envie de tout casser. On ne montre que le positif. Vous l'avez compris, c'était aussi le cas pour Ali et Anna. Mais avant d'explorer les coulisses de leurs relations, on doit remonter aux origines. Ali Nasser Aboulaban est né le 18 mai 1992 à Staten Island, un arrondissement de New York. Ses parents ont émigré de Palestine jusqu'aux Etats-Unis pour offrir à leurs enfants la meilleure vie possible et la meilleure éducation possible. Ali grandit à Manassas, en Virginie, et il étudie au lycée Stonewall Jackson. Là, il est connu comme un garçon plutôt sympathique selon certains et plutôt snob selon d'autres. En tout cas, on peut dire que c'est un lycéen ordinaire qui ne pose pas beaucoup de problèmes. Le 27 janvier 2017, il l'épouse, son amour de toujours, sa première copine, Anna Aboulaban. Anna a un an de plus qu'Ali, elle est originaire des Philippines et tout comme Ali, elle est née à Staten Island, New York. Et honnêtement, en plus d'être belle, elle est intelligente, elle a un diplôme en sciences de l'université technique des Philippines. C'est le whole package, voilà. C'est un tout en un. A la fin de ses études, Ali devient ingénieur réseau informatique pour le gouvernement fédéral. Je viens d'y penser, mais c'est plutôt pas mal comme métier. Mais pour lui, c'est plus un gagne-pain qu'une véritable passion. Ce qu'il aime, c'est la comédie, c'est faire rire les gens, et il aimerait devenir célèbre. C'est un rêve qu'il a enfui tout au fond de son cœur. Un jour, il décide d'utiliser les réseaux sociaux pour partager sa passion avec le plus grand nombre. Pour commencer, Ali décide de créer un compte TikTok. Il a l'habitude d'aller dessus, il se dit que sur ce nouveau réseau social, il aura plus de chances de voir son travail découvert. Sous le pseudo Gene Kidd, il commence à poster des sketchs, des imitations de personnalités connues, Donald Trump, Barack Obama. Il sait vraiment tout faire et surtout, il fait rire les gens. Il se fait surtout connaître grâce à son imitation de Tony Montana, le célèbre personnage du film Scarface. Petit à petit, Ali se construit une audience assez fidèle. Il trouve ça fou, il ne pensait vraiment pas que ces petits sketchs pourraient intéresser autant de monde. Et aussi vite surtout. 2019, c'est l'année de la consécration pour Ali. Il commence à faire des sketchs sur l'univers du jeu vidéo Skyrim, et ça explose. Ça fonctionne super bien. Bien sûr, la période du Covid aide énormément. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette période, on était tous chez nous, tous sur nos téléphones portables, et que ça a permis à beaucoup de gens de se faire connaître, de développer leurs réseaux sociaux. C'était vraiment la période pour se lancer sur YouTube, TikTok ou peu importe. On aurait dû vous le dire peut-être. Bref, seulement quelques mois plus tard, le compte TikTok d'Ali comptabilise presque 1 million d'abonnés. 940 000 abonnés. Et avec le temps, il commence à montrer sa femme, et même sa fille, dans ses vidéos. De l'extérieur, ils ont l'air d'un couple plutôt heureux, plutôt prospère. Mais les choses vont vite changer. Février 2021, Anna et Ali décident de prendre un tout nouveau départ. Après tout, les réseaux sociaux les ont rendus riches et célèbres. En tout cas, disons que leur vie est beaucoup plus confortable qu'avant. Le couple veut se rapprocher de la côte ouest américaine. Quand on est créateur de contenu américain, vivre dans les alentours de Los Angeles et en Californie, c'est la chose à faire. La côte ouest, c'est vraiment le pôle de l'influence aux Etats-Unis. Alors, pour avoir plus d'opportunités, Ali et Anna décident d'emménager à San Diego, en Californie. Ils louent un superbe appartement au 35e étage du Spire Building. C'est donc un complexe d'appartement de luxe, attention. Et là, la vie sociale d'Anna Aboulaban explose. Tous ces gens qu'elle a rencontrés via les réseaux sociaux, elle peut enfin les voir dans la vraie vie. Et surtout, elle a une belle personnalité, alors elle se fait un tas de nouveaux amis. Anna sort beaucoup plus souvent qu'avant. Elle est beaucoup plus épanouie. Elle est tout simplement heureuse dans cette nouvelle vie. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas d'Ali. Malgré sa grande notoriété sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok, c'est un peu un loup solitaire. Il n'a pas beaucoup d'amis proches et il ne souhaite pas forcément s'en faire. Et en même temps, il a un peu pris la grosse tête, le Ali. Il se croit supérieur à tout le monde à cause de son compteur d'abonnés. Et ça, ça ne donne pas envie aux gens de rester proche de lui. Puisqu'il a tout le temps du monde, il devient de plus en plus suspicieux concernant les allers et retours de sa femme. Quand Anna est dehors, elle ne s'amuse même pas puisque son mari est constamment sur son dos à l'appeler, à lui envoyer des messages. Il veut des updates en permanence. En fait, Ali est convaincue que sa femme va finir par le tromper. Je crois qu'il ne se sentait pas assez bien pour elle, qu'il le sentait et qu'il avait donc constamment peur d'être remplacé. Et d'ailleurs, les amis d'Anna finissent par le remarquer et lui dire « Écoute, girl, on est en train de dîner. Tu peux laisser ton téléphone portable de côté. Il ne va pas mourir, ton gars. » Ils ont tous, absolument tous remarqué le comportement très excessif d'Ali. Eux ne l'aiment pas du tout. Et d'ailleurs, ils préfèrent ne pas l'inviter lors de leur réunion parce qu'ils le trouvent bizarre. Le problème, c'est qu'Ali contrôle Anna tout le temps. Quand elle est à la maison, il se demande à qui elle parle sur son téléphone portable. Quand elle est dehors, de jour comme de nuit, il se demande où elle se trouve. Et vous savez ce qu'on dit ? Les personnes les plus jalouses sont parfois celles qui trompent le plus. Je ne sais pas si on le dit. Moi, en tout cas, je le dis. Anna commence peu à peu à se méfier d'Ali. Et justement, retenez bien cette phrase. Elle le voit sourire en pianotant sur son téléphone. Il sort tout le temps sans lui dire où il va. Et parfois, il part aux alentours de 19h et il revient seulement le lendemain matin. Sans lui dire où il se trouve. C'est bizarre. Forcément, la jeune femme se confie à ses amis et elle leur dit Vous savez, Ali, il est très suivi sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que ses DM, ses messages privés sont pleins, pleins, pleins de filles qui aimeraient être à ma place, qui aimeraient être avec lui. Et honnêtement, j'ai vraiment peur qu'il me trompe. Pour le moment, Anna n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Tout ce qu'elle peut faire, c'est attendre des éléments concrets. Pour autant, il y a de plus en plus de tensions dans ce mariage. Et ça, c'est en partie lié à la petite notoriété d'Ali. Ali a toujours voulu se faire connaître pour ses talents d'humoriste et de comédien. Et c'est maintenant chose faite. Il a bientôt 1 million d'abonnés sur TikTok. Il rencontre beaucoup de gens au quotidien. Beaucoup de gens lui tendent la main. Il a plein d'idées, plein d'opportunités. Et tout ça, ça le rend fou. Il faut savoir que sur TikTok, il est assez facile, relativement facile, de se faire une bonne petite communauté. Contrairement à YouTube, par exemple. Pour moi, c'est le réseau avec l'algorithme le plus gratifiant. Pour une personne déjà instable psychologiquement, toute cette reconnaissance a dû le faire vriller. Il y a de quoi prendre la grosse tête. Et c'est exactement ce qui se passe avec Ali. Il a le melon. Dans la rue, il marche la tête haute, avec des lunettes de soleil. Il se prend pour une super star hollywoodienne. Et son cousin, Louis Marinari, est vraiment très surpris du changement. Ali consomme même de la drogue en grande quantité. Et quand son cousin lui recommande d'être prudent, il lui répond. Écoute, je suis Dean Kidd. Personne ne peut me faire de mal. Personne ne peut rien contre moi, car je suis Dean Kidd. Ali vit dans une réalité parallèle. Il se croit tellement intouchable qu'il commence à inviter des filles chez lui. De jour comme de nuit. Il profite des moments où Anna n'est pas là. Il fait venir des filles. Et il fait ses petites affaires. Forcément, un jour, ce qui devait arriver arrive. Anna est de sortie. Et donc, Ali décide d'inviter une fille chez lui. Il fait de mauvais calculs. Anna rentre plus tôt que prévu. Et elle le trouve dans le lit conjugal avec une autre femme. Quand Anna découvre cette scène, elle est vraiment profondément blessée. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez ? Lui qui l'a surveillé de près, qui l'accusait jour et nuit de la tromper, c'est en fait le plus gros menteur du monde. Anna va se confier à ses copines. Et elle leur avoue son envie de se séparer d'Ali. Elle ne sait pas comment elle pourrait pardonner cette trahison. Septembre 2021, il y a du mouvement au Spire Building. Les résidents sont en train de vaquer à leurs occupations quand ils entendent des cris dans le couloir. C'est bizarre, ça ressemble à une dispute conjugale. Par curiosité, certains vont même coller leurs oreilles à la porte d'entrée, regarder par le judas, essayer de comprendre ce qui se passe. En tout cas, la dispute a l'air d'être très violente. C'est Anna et Ali qui sont en pleine crise. Pire encore, leur fille de 5 ans est présente et elle assiste à toute la scène. Paniquée, Anna court frappée à la porte de ses voisins d'en face, Daniel et Carolina. Lorsque Daniel ouvre la porte, il n'en croit pas ses yeux. D'ailleurs, il hésite un petit peu parce qu'il a entendu tout ce remue-ménage dans le couloir. Il a peur d'être impliqué dans une dispute de couple. Il n'a pas très envie que ça se retourne contre lui. Anna est nue jusqu'à la taille et elle est complètement hystérique. Elle hurle. Elle est en larmes, elle tremble et elle est accompagnée de sa fille qui est elle aussi en train de pleurer. Daniel l'invite à entrer pour qu'elle se calme et là, il s'en rejoint par sa femme Carolina. Anna explique que Ali l'a frappée et qu'il lui a volé son téléphone portable et surtout, elle répète sans cesse « J'ai peur, j'ai peur qu'il revienne. J'ai peur qu'il recommence. » Daniel lui propose par deux fois de lui donner un t-shirt mais Anna est tellement bouleversée qu'elle n'entend même pas son offre. Finalement, Daniel lui prête son téléphone portable. Elle rentre dans son appartement avec ce téléphone portable mais au lieu d'appeler les secours, elle appelle directement sa famille pour leur expliquer ce qui se passe. Ses voisins ont bien envie de l'aider mais ils préfèrent lui laisser le choix d'appeler la police ou non. Le lendemain, Ali vient s'excuser auprès de son voisin Daniel. Là, il lui dit « Tu sais, notre dispute, c'est parce que Anna, elle fait un peu n'importe quoi. Vraiment, je la soupçonne de me tromper et d'ailleurs, si jamais tu vois des gars passer chez moi, tu me le dis, s'il te plaît. » Je rappelle que quelques semaines auparavant, Ali a trompé Anna. C'est fou. Dans les trois mois précédents de cet incident, la police avait été appelée au moins à neuf reprises au Spire Building. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Neuf appels ont été passés à la police pour signaler des incidents de violence domestique. Pour autant, Ali n'a jamais été arrêtée. C'en est trop. Fin 2021, Ali dit à Anna qu'elle a besoin d'une pause. Mais à ce moment-là, elle pense déjà à une séparation définitive. De son côté, Ali s'imagine qu'il s'agit d'un simple break et qu'ils finiront par se remettre ensemble. Le 18 octobre 2021, Ali prépare ses petites affaires et il quitte l'appartement pour s'installer dans un hôtel situé à une trentaine de minutes de là. Mais il part seulement physiquement parce qu'il continue à harceler Anna. Il continue à demander où elle se trouve, avec qui elle se trouve, si elle voit d'autres hommes et puis surtout, il lui demande quand il pourront à nouveau être ensemble. Selon un de ses amis, Anna souhaitait obtenir une ordonnance restrictive contre Ali et surtout, elle avait entamé une procédure de divorce. Anna le savait, cet homme était capable du pire. Elle vivait avec lui au quotidien, elle était victime de sa violence et elle voulait à tout prix éviter qu'il entre à nouveau dans sa vie. Ce que Anna ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'Ali a fait une copie des clés de l'appartement. Le matin du 21 octobre, il utilise cette paire de clés pour rentrer dans l'appartement et le saccager complètement. Ensuite, il trouve l'iPad de sa fille et il y installe un logiciel espion. À partir de ce moment-là, il peut entendre tout ce qui se passe dans l'appartement et en tout cas, à proximité de l'iPad. À 9h15, Ali appelle Anna et il lui dit « Et toi, t'es où ? Où est-ce que tu te trouves ? Je suis sûre que t'es avec un autre homme. En tout cas, sache-le, je suis allée à l'appartement et j'ai saccagé l'appartement. » Deux heures plus tard, Anna rentre chez elle et elle est choquée de l'état de cet appartement qui est sans dessus-dessous. Elle appelle son amie Julia en FaceTime et elle lui montre tous les dégâts. On peut l'entendre dire « Je suis à l'appartement, tu ne vas pas croire ce qu'il a fait. » Là, Anna sort de l'appartement bien décidée à obtenir une ordonnance d'éloignement contre Ali. Vers 13h47, elle retourne à l'appartement accompagnée de son amie Rayburn Baron. On peut imaginer qu'elle est retournée avec lui parce qu'elle avait tout simplement peur de tomber sur son ex hystérique. Pendant ce temps-là, Ali est retournée à son hôtel. Il fait une petite sieste mais il est très vite réveillé par des bruits qu'il considère comme très suspects. Il entend la voix de sa femme, la voix d'un homme, des rires et il se dit que quelque chose se passe. Ali est furieux, il en est convaincu, il vient d'avoir la preuve que sa femme le trompait. Ni une ni deux, il saute dans sa voiture. Il a une trentaine de minutes de route jusqu'à son ancien appartement. Et à l'heure qu'il conduit, il est accroché au téléphone portable. Il entend tout ce qui se dit et son sang est en train de bouillir dans ses veines. Tout ce que je vais vous dire à partir de là ne sont que des spéculations puisqu'il s'agit de la version d'Ali. En entrant dans l'appartement, Ali serait tombée sur Anna et Rayburn en train de discuter sur le canapé. Rayburn avait apparemment son bras autour d'Anna. Pou de rage, Ali a sorti son arme à feu et a tiré sur Rayburn puis sur sa femme. Carolina, la voisine, était en train de travailler dans son bureau quand elle a entendu ses coups de feu. Elle a couru jusqu'à la porte d'entrée à regarder dans le judas et c'est là qu'elle a vu Ali en train de hurler Anna, Anna, Anna. Très étrange. Daniel, son mari, rentre d'une réunion vers 15h. Il croise Ali dans l'ascenseur et il remarque qu'il a l'air vraiment pressé mais surtout énervé, bouleversé. Clairement, quelque chose ne va pas. Alors Daniel lui demande comment tu vas mec ? Tout va bien comme tu veux ? Et là, Ali lui répond non, tout est parti en vrille. Vers 15h10, Ali appelle la police. Il explique qu'en arrivant chez lui, il a trouvé les corps de Rayburn et de Anna. Finalement, il ne se rend pas. Peut-être qu'il imaginait qu'ils étaient encore en vie et qu'en appelant les autorités, ils pourraient être sauvés. Après cela, Ali va chercher sa fille à l'école et là, il lui aurait dit papa a fait du mal à maman. Bien sûr, la petite ne comprend pas bien ce que ça veut dire, elle ne comprend pas le concept de la mort mais elle comprend que son père a fait du mal à sa mère. Après ça, Ali compose le numéro de sa mère et il avoue tout. Sur un ton extrêmement froid, il lui dit écoute, j'ai tué Anna et il raccroche. La police finit très vite par retrouver la trace de Ali et de sa fille et bien sûr, il l'embarque immédiatement. Pendant ce temps-là, la police de San Diego est arrivée sur la scène de crime. Les secours n'ont même pas à intervenir puisque à leur arrivée, Anna et Rayburn sont déjà morts. Lors de son interrogatoire, Ali n'a pas versé une larme et il n'a exprimé aucun regret pour son acte. Il a affirmé qu'il était allé chercher sa fille à l'école pour la déposer dans sa famille et qu'il comptait ensuite se rendre à la police. Le pire, c'est qu'il a blâmé Anna pour sa propre mort en disant que depuis qu'ils étaient arrivés à San Diego, elle vivait la vie d'Aloca et que lui ne supportait pas ça. C'est terrible. Les amis et la famille d'Anna n'ont pas du tout supporté cette version. En revanche, ils se sont tous accordés pour dire qu'Ali était un homme très instable. Et les agents de police qui l'ont interrogé ont vraiment pu le constater. Ali pouvait tenir une conversation normale pendant quelques minutes, puis avoir un accès de colère, de rage, et ensuite revenir à la conversation et être tout à fait calme. En tout cas, lors de ses interrogatoires, il a révélé le mobile du crime. Lors de leur première nuit à San Diego, Ali et Anna sont allés faire la fête. Les personnes présentes faisaient partie principalement de l'entourage d'Anna. C'était principalement des personnes d'origine philippine. Rayburn était là aussi. D'après Ali, lors de cette fête, Rayburn aurait fait des commentaires inappropriés au sujet d'Anna. Et donc forcément, en voyant Rayburn à l'appartement ce jour-là, son bras autour de l'épaule d'Anna, Ali en a conclu qu'Anna l'avait trompée avec lui. Enfin bon, toutes ces explications, toutes ces versions ne sont que celles d'Ali. Mais vous savez ce qu'on dit ? Les enfants disent toujours la vérité. La fille d'Anna et Ali a été interrogée et elle a été très claire sur le comportement de son père. D'après elle, son père avait fait du mal à sa mère parce qu'il était fou. Après tout, elle avait été témoin des nombreuses disputes du couple et elle savait à quel point son père pouvait être cruel. Ali Aboulaban est accusé de deux meurtres au premier degré. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et il reste en détention sans possibilité de libération sous caution. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec la famille d'Anna ou même avec sa fille. Il a vraiment tout perdu bêtement. Beaucoup de gens se demandent comment un influenceur charmant et respecté comme Ali a pu être accusé d'homicide. Et c'est un peu pareil avec le cas Gabby Petito. Dans toutes les vidéos qu'on peut trouver sur internet Brian Laundrie a juste l'air d'un type tout à fait normal. Mais ce genre de personnes prennent beaucoup beaucoup de soin à contrôler leur image. Sur internet les apparences sont souvent trompeuses. D'ailleurs il y a quelques mois le couple avait publié cette vidéo quand votre relation est sans problème. C'est pour ça que je dis toujours si une personne lève la main sur vous une fois n'attendez pas de voir si elle le fera une seconde fois. C'est plus facile à dire qu'à faire je le sais surtout une fois que les sentiments entrent en jeu. Mais une personne qui vous a manqué de respect une fois le refera. Oh ! Je crois que les pizzas sont arrivées. Heureusement parce que je meurs de faim. J'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle histoire. En attendant prenez bien soin de vous et likez la vidéo abonnez-vous laissez un petit commentaire. J'ai envie de savoir ce que vous pensez de cette histoire mais maintenant je vous laisse.